bonjour à tous bonjour les piquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube ou sur ma chaîne twitch donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir pour les nouveaux ben n'hésitez pas à vous abonner à laquelle les vidéos comme ça ça fera connaître ma chaîne et à cocher la cloche pour suivre toutes les nouvelles vidéos que je peux sortir donc merci à vous ici pour faire tout ça ça fera connaître avancé ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu et et à prophétie c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs tout retrouver sur mes listes de ma chaîne youtube si vous souhaitez et vous pouvez aussi rejoindre la communauté de fr sur le discord de la famille piquette pour rejoindre pour discuter avoir des conseils sur tous les jeux auxquels je peux jouer et que je pourrais jouer donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez donc aujourd'hui on se retrouve sur ce petit jeu pour vous montrer mes petits conseils et astuces pour bien progresser et pour bien avancer dans ce petit jeu voilà donc là actuellement je suis niveau 13 voilà bientôt 14 actuellement j'ai deux quatre six huit héros voilà que j'avance tout doucement mais sûrement dans l'événement j'avance je suis au deuxième jour de connexion voilà j'ai juste d'avoir lui je suis actuellement premier pour le championnat d'après la quête principale j'ai un peu d'avance sur le son numéro 2 donc je que je vais continuer d'ailleurs donc voilà je déverrouille petit à petit un peu tout un donc là il me aurait hop voilà ici manque juste à déverrouiller ici pendant ici le bataille de l'idée il russe voilà manque ça déverrouillé encore et tout le reste a été déverrouillé pour l'instant donc fait par mesure ça avance bien voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment comment avancer assez rapidement dans ce petit jeu progresser pour arriver assez rapidement à une bonne team etc voilà alors déjà mes petits conseils bien sûr c'est d'avancer dans la campagne donc dans la campagne principale quand vous allez ici la quête principale vous appuyez toujours en gros sur la flèche ici voilà ça vous enverra sur les dernières quêtes à faire quand vous cliquez dessus là dessus non quand vous cliquez ce petit symbole pardon vous pouvez récupérer toutes les récompenses je montre chapitre 1 voilà j'ai un train j'ai tout récupéré j'aurais pu ici chapitre 2 je récupère toutes les récompenses récupérer toutes les récompenses parce que ça permet de vous monter vous aider à monter après souvent alors ici je les vois plus mais quand vous êtes sur la carte que vous voyez des petits tonneaux comme ça avec un petit point d'exclamation dessus vous pouvez récupérer quelques récompenses donc là j'en ai plus j'ai tout pris je regarde je vérifie souvent il y en a quelques uns qui traînent par ci par là quand vous avez longtemps que vous jouez pas mais voilà ok j'en ai pas d'autres donc voilà je reviens donc voilà après au début vous allez avoir quelques héros vous allez avoir lui les deux qui est là plus elle voilà ce sont les quatre que vous aurez gratuitement au début du jeu voilà donc vous n'aurez pas le choix fera les monter vous n'aurez vraiment pas le choix c'est une team de quatre si je me souviens bien donc montez les au maximum de ce que vous pourrez au moment où vous jouez vous aurez que eux au début donc voilà montez les biens je parle par rapport au niveau après vous pouvez mettre des équipements des armes et promouvoir et tout moi je parle juste monté en level et mettre de l'engrenage dans des équipements sur eux voilà juste ça vous a juste à mettre à son après vous pourrez les reprendre et les mettre dans pas mais monté en level voilà montez les biens au maximum du level que vous pourrez quand vous allez monter ils seront peut-être pas les 10 au palier 15 au palier 20 vous voulez monter au maximum que vous pourrez pour qu'il soit assez fort pour avancer le plus loin possible après au début vous allez jouer vous allez pouvoir invoquer d'accord vous allez invoquer donc là moi je l'ai pu parce que c'est fait mais en haut il y aura un petit jeu tout de suite et 2 1 invocation temporaire d'événements et vous pouvez invoquer 20 fois donc deux fois 10 moi je vous conseille c'est d'attendre à chaque fois vous inquiétez pas vous allez à les avoir assez rapidement ici quand vous l'aurez vous faites deux invocations à 10 fait pas un et un et un fait par dix voilà et logiquement vous aurez un héros de couleur jaune comme ça un épique ou un légendaire voilà vous aurez pas forcément peut-être le même que moi voilà un martial donc moi personnellement je les montais aussi parce que comme je l'ai dit c'est une team de quatre donc c'est une team de quatre donc pour échanger donc j'ai fait c'est que dans la team je prends les quatre dps voilà si j'ai du mal je change l'un des quatre pour mettre la ville donc il faudra vous monter les cinq héros un peu du début voilà pour avancer donc voilà un truc ok c'est pas mal ça ça marche donc voilà donc ça permettra de bien monter après une fois que vous serez là ici vous allez déverrouiller l'arbre de cadras c'est des récompenses d'inactivité n'oubliez pas de les récolter dès que vous jouez plus voilà vous récupérez tout le temps une fois que vous allez avancer dans le jeu ici vous avez à aller au début vous n'aurez pas tout ça vous inquiétez pas ça se déverrouille fort à mesure que vous avancez un peu les l'aventure faites bien tout ce qui vous demande donc là les connexions la douille et je suis le deuxième genre de connexion donc là faites bien toutes les quêtes qui vous demandent pour récupérer quelques récompenses ici les biais que les quêtes quotidiennes faites bien toutes vos quêtes quotidiennes faites les toutes pourquoi parce que ça vous donne de l'xp et en même temps de des récompenses pour monter les délais les coffres ici logiquement vous n'avez pas besoin de tout faire vous aurez plus que ce voyez 20 30 50 80 110 110 140 130 vous aurez 130 mais c'est 100 vous aurez 30 de plus mais vous avez de l'xp ce qui permet de monter le niveau de votre de votre compte donc vous faites bien toutes les quêtes qu'ils ont qui me demande là pour réussir logiquement ce sont des quêtes assez faciles à faire donc vous inquiétez pas voilà voilà après ici dans le mode aventure j'ai j'ai déjà fait et je vais faire des petites vidéos pour vous montrer un peu tout comment ça se passe donc n'hésitez pas à regarder sur mes playlists comment se passe un peu toutes les différents niveaux et de d'aventures qui sont comme ça je vous explique un peu tout comment ça se passe pour bien les réussir et tout n'hésitez pas à regarder donc voilà qu'est ce que je peux vous donner contre vos petits conseils ici à gauche il ya le point d'extrême la petite horloge petite cloche c'est des petits trucs à faire en fait ici ils vous disent ce que vous pouvez faire pour améliorer vos personnages voyez j'ai dit fragments de plus de lui donc je peux l'activer pour qu'il soit beaucoup plus fort voilà donc c'est des petits trucs que vous voyez pas forcément vous voyez je viens de l'avoir personnage je savais pas j'avais tous ces personnages là donc c'est des petites astuces à savoir c'est que vous cliquez dessus il vous envoie quelque part voyez et là par exemple je peux monter le niveau par exemple si j'avais de lui pour monter un niveau supérieur des choses que vous voyez pas forcément que vous le voyez voilà mais que si vous cliquez là dessus il vous donne des petits des petits trucs que vous voyez pas forcément pour à l'amélioration c'est souvent des améliorations de héros ou d'oubli des récompenses sans droite à gauche pour tout ça donc voilà voilà ce que je pouvais vous dire après après tout en même temps c'est moins de choses à acheter aussi là si jamais voilà c'est pas 180 euros c'est un euro 89 ils ont bien les virgules il n'a pas les virgules dans ce jeu je monte là parfait donc voilà c'est mes petits conseils que je peux vous donner après comme je vous ai dit j'ai fait un peu des vidéos sur un peu tout donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez pour être un petit peu plus fort mais voilà mes petits conseils pour bien avancer au début dans le jeu c'est début début un là là je suis au jour 2 donc c'est ça c'est ce que je vous montre là c'est pour monter jusqu'au moins au jour 3 ou au jour 4 là je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer un peu le reste pour avancer pas mal voilà voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile pensez bien à vous abonner à la et vidéo et à cocher la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça allez bonne journée à tous et bonne game ciao